Bonjour, on se retrouve pour un nouveau reportage Esprit Très à Mèche, dans le Doubs, pour le concours national comptoir. Et on découvre tout cela en images. On est avec Régis. Régis, qui as-tu ? Que fais-tu ? Alors bonjour Esprit Très, je suis Régis Ligier, maire de Mèche depuis 2014. C'était mon premier mandat. Je suis également par ailleurs chargé de clientèle dans une banque à Mèche. Et puis donc, ma motivation, le bien-être de mes concitoyens ici à Mèche, justement, de faire vivre cette belle ville de Mèche par l'intermédiaire de belles manifestations comme celle-ci. Depuis quand et pourquoi la ville de Mèche accueille le concours national comptoir ? Alors, Mèche est le berceau de la race du cheval comptoir. Ça fait des années et des années que ça se déroule comme ça. Je pense que bien avant le début du XXe siècle, c'était déjà comme ça. La ville donc s'engage dans cette manifestation chaque année, que ce soit par des moyens humains, des moyens financiers, des moyens logistiques. Qu'est-ce que ça apporte à la ville ? Alors pour la ville, ça apporte beaucoup de choses, un certain dynamisme. Vous savez, la ville de Mèche est très, très dynamique de par le nombre d'associations. Il y a près de 70 associations sur le territoire. Et donc ce week-end-là, je pense que c'est tout naturel que la ville de Mèche s'implique pour cette manifestation et avec la section locale des comptoirs qui font un formidable boulot tout au long de l'année. J'en profite pour vraiment saluer les éleveurs qui font un excellent travail. Ce n'est pas facile parce que vivre du cheval comptoir, ce n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui sur notre territoire, on a des gens, je vais les citer, Charlie Feuvrier, Guillaume Mauvais, Nicolas Ségalène, qui se battent au quotidien pour essayer d'en vivre et j'aimerais vraiment leur tirer mon chapeau. As-tu un message à faire passer ? Le message à faire passer, oui, c'est très important. Cette manifestation, je vous l'ai dit, c'est le cheval comptoir, le berceau de la race. Ici à Mèche, c'est important qu'on puisse conserver sur notre territoire. Donc on se donne les moyens, que ce soit au niveau de la ville de Mèche, mais aussi au niveau de la communauté de communes du pays de Mèche. On se donne les moyens, donc on va encore embellir ce site pour le centenaire qui aura lieu l'année prochaine. Le message à faire passer, donc vraiment aux organisateurs, à la NCTC, c'est restez à Mèche. On sera avec vous pour encore de nombreuses années. Dominique, qui es-tu ? Que fais-tu ? Je suis Dominique Tissier, j'habite dans le Jura. J'ai une double activité professionnelle. Je suis directeur d'un établissement de formation agricole et également associé sur une exploitation agricole dans la plaine jurassienne. Avec mon fils, nous élevons des vaches montbéliards, des vaches laitières et des chevaux comptoirs. Que fais-tu aujourd'hui ici à Mèche ? Alors, j'ai été sollicité pour ce concours de Mèche pour être jury des pouliches de deux ans, donc hier. Et aujourd'hui, j'ai été sollicité pour remplir les fiches de pointage des étalons de deux ans. Explique-nous ce qu'on attend d'un cheval à ce niveau, car on a suivi en reportage un concours local et un concours régional les mois derniers. On attend du cheval comptoir un ensemble de caractères positifs, c'est-à-dire d'une part une bonne morphologie, que cet jument ou cet étalon soit conforme au standard de la race, dans sa morphologie, au niveau des qualités corporelles, mais également qu'il ait des belles allures, qu'il se présente bien, d'une part au pas et au trop. As-tu un message à faire passer ? Un message à faire passer, c'est que nous avons l'impression que les éleveurs de chevaux comptoirs prennent de l'âge, cessent leur activité et nous souhaiterions que cette race de chevaux de trait comptoirs, qui était la première en effectif au niveau des neuf races de chevaux de trait français, reste bien représentée et nous attendons la relève avec la jeunesse, avec de jeunes éleveurs motivés. Michael, qui es-tu ? Que fais-tu ? Bonjour, je suis Michael Robert, éleveur à Nancré. Moi personnellement, je suis la quatrième génération d'éleveurs de chevaux comptoirs. Dans les chevaux, dans la race comptoise, on est assez présent sur les salons, toutes les manifestations au niveau national, voire même international. Donc notre métier, il comprend trois ateliers, donc l'atelier élevage, l'atelier étalonnage et l'atelier attelage. Voilà, on possède 70 comptoirs, un petit peu tous les âges, pour essayer de contenter toute la clientèle qui pourrait éventuellement acquérir un comptoir. Quels sont tes objectifs en venant à ce concours ? Alors aujourd'hui, nous sommes présents avec 24 étalons, donc des mâles de deux ans, qui vont être reconnus au niveau de la race, s'ils sont bien dans le standard de la race. Et aussi, l'objectif, c'est de la vente. Il y a un gros point économique là-dessus. Comme je dis toujours, aujourd'hui, nous, c'est un petit peu nos vendanges. Voilà, si on loupe les vendanges, on est comme un vigneron. On passera une mauvaise année, mais bon, en général, ça se passe plutôt bien. Voilà pourquoi on est présent ici, ce concours national de la race de mèche. Mickaël, as-tu un message à faire passer ? Je crois que la race comptoise a le vent en poupe en ce moment. C'est la race la plus présente au niveau national, au niveau naissance. Je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je fais le comptoir play et je pense qu'il plaira encore longtemps. En tout cas, on l'espère et on fera tout court. Il y a beaucoup de jeunesse dans les éleveurs. Et ça, ça nous pousse en avant et ça donne confiance pour l'avenir. Emmanuel, qui es-tu ? Que fais-tu ? Emmanuel Perrin, je suis le président de la NCTC, Association Nationale du Cheval de Très-Comptoir. Et de ce fait, je chapeau toutes les associations qui participent à l'élevage du cheval comptoir. On va retrouver l'association des juges, l'association des éleveurs, l'association des étalonniers, la PTC, l'association de promotion du Très-Comptoir et cette nouvelle association des jeunes comptoirs d'avenir. Quel est ton rôle dans la valorisation du cheval de Très-Comptoir ? Mon rôle là-dedans, c'est d'emmener le plus haut, le plus loin le cheval comptoir à travers toutes ses possibilités, que ce soit dans l'élevage, dans l'utilisation de loisirs, dans le travail, traction. J'imagine que tu as un message à faire passer. Aujourd'hui, dans la filière, tout le monde connaît l'élevage, mais il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais bien revenir. C'est le pâturage mixte. On n'en parle pas assez. Mettre des chevaux en pâture avec des ruminants ou en alternance ou ensemble, ça valorise la flore et ça évite le girobroyage derrière. Donc, le côté écologique tout à fait intéressant et même au niveau des verres, des verres intestinaux, qu'on retrouve et chez les ruminants et chez les équins, ils s'auto-vermifugent entre eux. Donc, c'est un apport très intéressant. Et un deuxième point sur lequel on travaille déjà depuis quelques années, mais qu'on va essayer encore d'approfondir, c'est le travail sur le lait de jument parce qu'on s'est aperçu que le lait de jument a des qualités encore méconnues et notamment au niveau alimentaire. On dit toujours que c'est un lait qui se rapproche beaucoup du lait humain. Donc, il va falloir qu'on le prouve scientifiquement. On a des exemples d'enfants qui étaient allergiques au lait et qui avaient des problèmes. Et en leur faisant boire de lait de jument, ces allergies avaient disparu dans quelques cas. Donc, j'espère qu'on arrivera à avancer dans ce sens-là. Il y a un grand travail à faire là-dessus. Ainsi se termine ce reportage pour le concours national comptoir à mèche dans le doux. Un grand merci aux éleveurs présents. Un grand merci à nos deux reporters sur place pour les images. Et on se retrouve bien évidemment pour un prochain reportage Esprit Trait. On vous invite à aller liker les vidéos sur YouTube, sur Facebook. On a besoin de vous. Le cheval de trait a besoin de vous. Et on se retrouve une prochaine. Bye bye !